... J'ai toujours voulu faire du cinéma et j'ai toujours voulu être opérateur. Donc ça, c'est quelque chose qui date de l'enfance, en fait. J'avais du Super 8, je faisais de la photo. Donc à un moment donné, je voulais faire du cinéma de façon professionnelle et je ne voulais être que chef opérateur. La réalisation ne m'intéresse pas. Le plus important, c'est de comprendre très vite où la personne veut arriver et quel type de travail il veut qu'on leur fournisse. Il ne faut jamais se désespérer et puis surtout, il faut avoir la chance un jour de tomber sur le bon cheval. C'est vrai que moi, le fait de rencontrer Luc Besson, pour moi, a été un tremplin, bien évidemment. Dans une projection en salle, c'est avant tout les couleurs qu'on juge, en fait. La dynamique range. Bien sûr, pour un opérateur, c'est important, on la juge, mais en tant qu'opérateur. Pour un réalisateur, lui, c'est comment être séduit par l'image qu'il voit. Donc c'est souvent par la couleur. Quand la Vénice est arrivée, effectivement, je l'ai testée pour moi-même parce que je n'avais pas de projet avec Luc. Et là, j'ai été immédiatement séduit. J'ai retrouvé une double sensibilité, en fait, dans le capteur et je trouvais que ça, c'était très intéressant. Je retrouvais un peu ce qu'on avait autrefois en 35 mm. C'est-à-dire qu'on adaptait une pellicule à ce qu'on avait à faire si on était en plein soleil, on prenait de la 5201. Si on était en intérieur jour, on prenait de la pellicule 250 à The Daylight. Et si on avait des nuits à faire, on prenait de la 500. À chaque film, j'adapte ce que j'ai envie d'adapter par rapport au sujet, par rapport au film. Là, les deux films que j'ai enchaînés étaient tellement différents de sujets que j'ai voulu garder les anamorphiques de Master Prime, en fait, Zeiss, pour l'un et pour l'autre, en fait, mais en faisant deux images totalement différentes. Effectivement, la caméra, c'était important parce qu'on tourne avec des noirs de peau. Donc, il y avait des costumes plutôt d'écorçage clair, blanc. Il fallait de la dynamic range. Et puis, la colorimétrie, parce qu'on tourne en Afrique. Donc, très, très riche au niveau colorimétrie, les costumes, les couleurs. Je travaille avec peu de sources et je triche le moins possible ce que je fais, en fait. Donc, c'est des lumières toujours un peu effées, assez franches, quoi. Il y a des jeunes filles noires qui ont des peaux extraordinaires. Et chacune a sa caractéristique de peau, etc. Et il y a une telle gamme, c'est tellement subtil, que franchement, c'est un bonheur de retrouver sur l'écran, là, actuellement, ces visages photographiés de si près. C'était assez impressionnant. C'est bien d'avoir une caméra qui soit d'une légèreté absolue et si compacte que c'est grand comme un appareil photo, en fait. D'un seul coup, j'ai l'encombrement de l'appareil photo, mais avec la qualité de la Vénice. Donc, c'est quand même pas rien. Mais aussi, on se retrouve aussi à filmer la nuit. Donc, la nuit, il faut aussi une caméra qui soit performante. Et les 2500 hasards de cette caméra, plus cet encombrement, fait que c'est une caméra qui peut être utilisée dans des plans voiture, mais on peut aussi l'utiliser à l'épaule, enfin à l'épaule, à la main, quoi. Et faire des plans aussi très dynamiques dans d'autres circonstances. Ce qu'on demande à une caméra, de toute façon, c'est les critères de couleur, de dynamique range, de sensibilité, et puis ensuite, d'avoir des caméras qui soient compactes. C'est les trois critères importants, les quatre critères importants, et puis que l'image soit belle, quoi. C'est le critère principal. Sous-titrage ST' 501